C'est pour toi, il y a une personne, tu vois, il y a une personne qui a plein de choses en tête, regarde, ce que j'aime beaucoup c'est, regarde cet air droit que cette personne a et le fait qu'elle regarde droit devant elle, il y a une personne qui va prendre une décision par rapport à toi, en tout cas on sent que tu es concerné par la prise de conscience et de la prise de décision. Et bien on va découvrir c'est qui, et puis tu gardes, tu prends, tu swipes si à un moment donné ça ne t'intéresse pas aussi, c'est une personne qui va clairement prendre une décision, en fait on parle de communication là, on voit les vases communiquants, hop là regarde je la retourne, ce que ça m'indique c'est surtout que cette personne n'a peut-être pas jusqu'ici dit ce qu'elle souhaitait, C'est pour ça que tu vois, moi pour moi le fait qu'elle soit un petit peu à l'envers c'est que la communication par le passé a été compliquée et difficile, aujourd'hui on n'est plus du tout là-dessus, on voit que cette personne malgré qu'elle ait plein de choses en tête, tu vois derrière il y a une pyramide, regarde, il y a la lune aussi, on voit que cette personne a une idée en tête et clairement rien ne pourra l'arrêter. Alors c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, bah ok, vous avez un lien d'âme, il y a un contrat ensemble, c'est quelque chose que cette personne prend de plus en plus conscience, mais certainement toi aussi. Alors ton message pour toi ce week-end, c'est certainement le message de cette personne, il y a une personne qui va prendre une décision claire, tranchée, précise, et en plus c'est quelque chose qu'elle va te communiquer, regarde, il y a les vases communiquants, il y a un lien particulier avec cette personne, ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être un ami également, peu importe. Quoi qu'il en soit, ce qu'il vit ou ce que cette personne ressent pour toi, ou du moins ressent en ce moment, c'est quelque chose qu'elle a toujours demandé, tu vois, ose demander et ça te sera accordé. Donc, et bah ouais, alors à un moment donné, il y a bien une conversation, une discussion qui va se mettre en place avec toi. Quelque chose qui va quand même plutôt bien se passer. On voit une reprise de communication plutôt positive, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose que tu vas appréhender quand cette personne va te contacter pour te dire que j'ai besoin de te parler, il faut absolument qu'on se voit, ou même clairement venir toquer à ta porte, on peut être aussi sur cette ambiance-là. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a la réussite qui se met en place, en tout cas sur une reprise de communication sereine et sage. C'est une personne qui a passé beaucoup de temps dans l'isolement, dans la solitude. Une personne qui en fait n'a pas forcément broyé du noir, mais elle a dû comprendre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle vivait. Et aujourd'hui, elle n'est plus vraiment dans cette noirceur, on n'est plus sur, regarde, il y a un point au bout là, ça veut dire que tout n'est pas noir. Il y a toujours une solution à tout ce qui peut vous arriver, que ce soit positif, négatif, des interrogations, des épreuves que la vie vous met sur votre chemin. Si on prend le recul suffisant, il y a toujours une solution qui s'offre à toi. En tout cas, c'est une personne aujourd'hui qui a beaucoup plus de sagesse que par le passé. Elle était certainement, ouais, elle était certainement dans la distance par rapport à toi, mais elle l'a fait exprès de te tenir, de te maintenir à distance d'elle. Ça a été compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de culpabilité. Il en a fait le vœu de pénitence. Ça veut dire que je prends clairement conscience que je peux te perdre, mais qu'aujourd'hui j'ai une totale envie, et on parle de réussite, d'une reprise de communication. Du moins, ce que cette personne va te proposer ou te dire, c'est clairement quelque chose qu'il ou elle a voulu, et on te parle d'une totale réussite. C'est un rayon de soleil qui arrive pour toi, c'est aussi cette sensation où tu es très lumineux ou lumineuse à ses yeux, et avec le temps, il s'en est ou elle s'en est clairement aperçue. Même toi, le temps a passé, et malgré tout, les sentiments sont toujours restés les mêmes, et tu n'as pas réussi à dépasser ça, en fait. Il y a bien cette sensation d'avoir tenté quelque chose, mais de ne pas avoir réussi. C'est mettre fin à cette distance et ce silence, c'est mettre fin à cette non-communication, c'est mettre fin à des doutes, à des questionnements que tu avais intérieurement. Donc, voilà en gros comment va se passer pour toi le week-end. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et regarde, il y a de l'amour qui vous lie, tu sais, l'amour il n'est pas que sentimental, l'amour il est aussi dans ta famille, dans tes amis, avec certains peut-être de tes collègues de travail. En tout cas, quelle que soit la relation qui t'interpelle aujourd'hui, on te dit bien qu'il y a de l'amour et du respect entre vous, malgré cette sensation de culpabilité, d'avoir eu besoin de prendre du temps pour mettre des choses en place, et surtout comprendre ce qui se passe, pour pouvoir faire à un moment donné les bons choix. Tu es protégé, clairement, tes guides te poussent, tu as peut-être même des synchronicités, qui t'amènent en fait à aller vers beaucoup plus de choses que tu n'allais pas peut-être par le passé. Et on te dit bien que c'est toi qui auras le choix. C'est toi qui prendras la décision finale d'accepter ou de refuser cette reprise de communication. Quoi qu'il en soit, elle se passera parfaitement bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi ce choix de savoir s'il y a encore de la place pour cette personne. Où est-ce que tu en es toi là-dedans ? Où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette relation, surtout par rapport à cette personne ? Quoi qu'elle en soit, ce qu'elle va te proposer, ce cadeau ou cette proposition qui sera mais claire, nette et précise, ce sera à toi de choisir ce que tu souhaites.